Le premier type de profil qui est jaloux de toi, ce sont les gens qui, face à toi, te complimentent, mais dès qu'ils sont dans ton dos, médisent de toi. Ce sont des gens très dangereux parce qu'ils jouent double jeu justement. Ils n'osent jamais t'exprimer ce qu'ils pensent réellement de toi. Donc quand ils sont face à toi, c'est toujours une attitude de façade, toujours des compliments de façade et derrière par contre, dès qu'ils sont avec d'autres personnes, ils te tirent dessus, ils te cassent, ils parlent mal de toi. Tu te demandes, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas la personne qui m'a dit pourtant totalement le contraire. Et bien si, c'est une preuve que la personne est simplement jalouse de toi. Elle a un manque de sécurité personnelle et elle le transfère sur toi. Et donc de fait, quand elle voit que tu as fait quelque chose de positif, elle ne peut pas te dire face à toi que ce n'est pas positif. Par contre, dès qu'elle est derrière toi, tout de suite, elle se défoule et parle mal, mal, mal de toi. Si tu connais ce type de personne-là, alors très clairement, éloigne-toi d'elle. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont tendance à diminuer tes accomplissements. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais quelque chose, ce n'est jamais assez bien. Ils ont toujours tendance à dire que oui, mais bon, ce que tu as fait là, de toutes les façons, d'autres personnes l'ont déjà fait ou alors d'autres personnes peuvent le faire. En réalité, c'est une manière pour eux de reconnaître leur propre faiblesse. Ils savent eux-mêmes au fond d'eux qu'ils ne sont pas capables de faire ce que tu as fait. Mais comme ils ne sont pas prêts à affronter leur propre personne et leur propre limite, eh bien, ils projettent sur toi leurs propres limites et leurs propres insécurités. Et donc, ils font comprendre à tout le monde que ouais, mais bon, elle a fait tel, mais bon, franchement, honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Arrêtez-vous aussi de vous émerveiller là-dessus quand même. Ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi est-ce que vous considérez que le fait qu'il ait fait tel ou qu'elle a fait tel est quelque chose d'extra? Franchement, voilà. Ils ont cette tendance à vouloir toujours diminuer vos accomplissements. Parce qu'en diminuant ainsi vos accomplissements, ils auront le sentiment que vous êtes au même niveau qu'eux. En réalité, ce sont des gens qui ont des complexes eux-mêmes d'infériorité qu'ils n'ont pas traités et qui essaient simplement d'extérioriser leurs limites, leurs bassesses en essayant de vous mettre à leur niveau. Éloignez-vous de telles personnes. Elles ne peuvent pas vous aider à progresser. Au contraire, elles vont créer autour de vous une ambiance négative et néfaste. La troisième preuve que quelqu'un est jaloux de vous, c'est quand il réussit quelque chose et qu'il veut en informer toute la Terre. Les personnes jalouses, ce sont des personnes qui, quand elles accomplissent quelque chose, elles essaient de le faire savoir à tout le monde. Tout le monde doit savoir qu'ils ont fait quelque chose. Alors qu'en réalité, les personnes qui sont sûres d'elles, quand elles ont fait quelque chose, à la limite, elles peuvent en parler à des proches, mais elles laissent surtout les autres témoigner de leur succès. Eh bien, les personnes jalouses, non, justement. Puisqu'elles ont l'habitude d'entendre qu'on parle des bienfaits, des réalisations des autres, eh bien, elles ont envie qu'on parle des leurs. Et comme elles n'ont pas le sentiment que les gens en parlent, eh bien, qu'est-ce qu'elles font ? Elles deviennent elles-mêmes leur propre agent de communication. Donc, elles ont tendance à divulguer massivement, partout, en tout temps, ce qu'elles ont fait. Quand vous êtes face à elles, elles vous rappellent qu'elles ont eu un diplôme. Oui, tu sais, moi je suis docteur, moi je suis… ça peut même être des gens qui ont des grands postes dans la vie, mais qui ont ce problème d'insécurité là, justement. Oui, tu sais, moi je suis… j'ai eu tel diplôme. C'est-à-dire, ils se définissent par leurs accomplissements, quoi. Oui, tu sais, moi je suis entrepreneur. On trouve ça à tous les niveaux dans la société. Les gens qui sont tout le temps en train de mettre en avant ce qu'ils ont pu faire, démontrant par là leur insécurité, parce qu'ils croient que c'est le fait qu'ils vous disent qu'ils ont fait tel ou tel qui va faire qu'à vos yeux, ils puissent être élevés. Donc, ce sont des gens qui sont en réalité jaloux des accomplissements des autres et qui en parlant comme ça dès l'heure, essaient simplement de se valoriser. Alors, je sais que quand je vais faire cette vidéo, beaucoup de personnes parmi nous sont jalouses. Donc, elles vont se reconnaître dans certains d'un point que je vais donner dans cette vidéo. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ils vont aller dans les commentaires pour essayer de me contredire. En disant, non, ce n'est pas parce qu'on fait telle chose qu'on est jaloux, c'est peut-être parce que, c'est peut-être parce que, ok. Vous avez bien compris, non ? Ce que ça signifie. La quatrième preuve que quelqu'un est jaloux de vous, c'est sa capacité à pouvoir célébrer vos échecs. Ou alors célébrer les échecs des autres. Il y a des gens comme ça qui, ils ont du mal à contenir leur jalousie au point où quand les personnes qui le jalousent ne parviennent pas à obtenir le bon résultat, ils s'en réjouissent. Je connais des gens comme ça qui voulaient, des gens qui avaient arrêté l'école parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir leurs examens. Quand j'ai échoué mon bac la première fois, pour elles, c'était juste un sujet de joie. Oui, on t'a dit, ça ne sert à rien d'insister avec l'école, viens faire un petit boulot pour aider ta famille. Tu es là, tu insistes dans les études, ça sert à quoi ? De toutes les façons, les gens qui ont des études dans ce pays, qu'est-ce que ça leur apporte ? Ils font quand même les petits boulots comme tout le monde au quartier. Voilà. On se réjouit de tes échecs et peut-être que vous aussi vous connaissez des gens comme ça. C'est-à-dire, ils veulent tellement que vous échouiez pour ne pas démontrer leur petit test parce que si vous réussissez là où eux ont échoué, vous mettez en évidence que c'est eux qui ont échoué. Donc, pour que tout le monde soit au même niveau qu'eux, ils veulent que tout le monde échoue en fait. Et donc du coup, quand ils peuvent même, ils vont s'arranger à vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous échouiez aussi. parce qu'ils ne veulent pas savoir que vous avez pu obtenir des résultats qu'ils n'ont pas pu obtenir. Ça peut un mètre pour un boulot. Vous obtenez un boulot et bien la personne quand même derrière, elle ne trouve pas ça bien. Par contre, quand vous faites un entretien et ça ne marche pas, qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, elles sont tout le temps en train de célébrer vos échecs et malheureusement, bien évidemment, quand il s'agit des réussites, restez jusqu'à la fin. D'autres signes arrivent. La cinquième preuve que quelqu'un est jaloux de vous, c'est quand il passe son temps à vous copier. Vous portez une tenue, il veut savoir où vous avez acheté sa poêlée, achetez la même. Vous portez une chaussure, il veut savoir où vous avez acheté votre chaussure, vous portez la même. Vous achetez une voiture, la même. Vous achetez une maison, la même. Bref, ils sont constamment en train de vouloir vous copier. Parce qu'ils espèrent que ce n'est qu'en faisant ainsi qu'ils vont essayer d'avoir, eux aussi, la gloire et les mérites que vous avez. Si les gens vous acclament à cause de votre capacité à, je ne sais pas moi, faire des gâteaux, eh bien, ils vont commencer à apprendre à faire des gâteaux aussi. Parce qu'ils veulent aussi qu'on dise que, oh franchement, tes gâteaux sont très bons. Parce qu'ils veulent avoir le même compliment que vous. Et vous allez vous rendre compte que justement, ce genre de personnes sont ultra négatives. Parce que justement, leur idée de copie en réalité n'est pas une idée de copie positive. Ils copient parce qu'ils veulent prendre votre place. Vous savez, parfois, vous avez des gens qui viennent vers vous pour vous demander des conseils, pour vous demander de les aider par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et ils veulent réellement apprendre de vous pour progresser dans leur propre chemin, ce qui est normal. Mais il y a d'autres qui viennent vers vous, qui vous demandent des choses simplement parce qu'ils veulent vous copier pour devenir vous bis et si possible, prendre votre place. Et donc, en fait, eux, l'idée c'est que c'est la jalousie qui les conduit, c'est la jalousie qui les mène. Et peut-être que pendant que je suis en train de parler de ça, vous êtes déjà en train de voir plusieurs profils se dessiner autour de vous de personnes qui ont ce genre d'attitude. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Débarrassez-vous de ces gens-là. Ils vont vous détruire beaucoup plus que vous ne le pensez. Et parfois, ce sont des gens qui sont très proches, même des membres de la famille, qui ne sont pas contents de votre succès et qui complotent donc ainsi autour de vous avec pour but de vous détruire, vous descendre. Sixième preuve que quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il vous conseille mal volontairement. C'est-à-dire, vous venez voir donc la personne pour lui demander conseil. Et la personne sait ce qu'il faut faire, mais elle vous donne le mauvais conseil sciemment parce qu'elle veut vous envoyer dans le champ. Elle veut vous égarer. Elle veut que vous échouez. Elle ne veut pas que vous ayez une quelconque réussite dans votre vie. Justement, elle veut être la seule à avoir la réussite. Et donc, de fait, elle s'assure que tout le monde autour d'elle soit dans les ténèbres ou plus bas qu'elle. Elle a l'impression que la réussite, c'était une seule place et que comme c'est elle qui l'a prise, il ne faut pas que d'autres personnes réussissent aussi. Et donc, elle devient un frein à la réussite et à l'épanouissement des autres. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens comme ça ou alors peut-être que vous-même, vous avez déjà fait ça. Comment est-ce que vous vous comportez quand les gens viennent vous demander des conseils dans les domaines dans lesquels vous savez ce qu'il faut faire ? Peut-être que vous avez déjà vous-même rencontré des gens qui, quand on leur demande ce qu'il faut faire, ils vous égarent. La fille, par exemple, a fait une recette que tout le monde apprécie. Quand tu lui demandes la recette, elle te donne des ingrédients, mais elle ne te dit pas tout. Et donc, tu vas reproduire cent mille fois. Tu ne feras jamais ce qu'elle a fait parce qu'elle ne veut pas que toi aussi, les gens puissent te complimenter et dire « Waouh, c'est super bon ce que tu as fait » et ainsi de suite. Elles sont jalouses de vous parce qu'elles voient en vous un potentiel qui peut faire des choses plus grandes même qu'elles. Et donc, elles essaient de freiner ce potentiel. Elles essaient de s'assurer que vous n'allez pas y arriver. Et donc, du coup, pourquoi ? Parce qu'elles sont jalouses de votre futur succès. La septième preuve que quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il vous critique exagérément tout le temps. Vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas cool, qui n'est pas bien, ou alors que quelqu'un ne l'apprécie pas et il vous critique. C'est normal, ok ? Les gens ne sont pas là pour être d'accord tout le temps avec vous. Mais les jaloux ont ceci de particulier qu'ils vous critiquent tout le temps. Vous montez, ils critiquent. Vous descendez, ils critiquent. Vous allez à gauche, ils critiquent. Vous allez à droite, ils critiquent. J'ai déjà raconté cette histoire d'ici. Un couple qui a un âne et ils sont en train de marcher dans la rue. Au départ, ils marchent à deux l'âne et à côté d'eux. Et quelqu'un qui est en train de regarder la scène dit, wow, qu'est-ce qu'ils sont stupides. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un âne et ils marchent à pied ? Vraiment, ils sont trop bêtes. Le monsieur décide donc de monter sur l'âne avec sa femme. Et dès que les deux montrent, on dit, oulala, la même personne. Mais vous êtes fous, vous allez tuer cet âne. Le pauvre âne, il doit vous supporter à deux. Le monsieur décide donc de descendre et de laisser sa femme sur l'âne. On dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est quel homme ça ? On voit qu'il porte le pantalon à la maison. Il demande donc à sa femme de descendre et lui, il monte sur l'âne. Dès que lui, il monte sur l'âne, on dit, eh bien voilà, aucune galanterie. Voilà comment les gens sont. Il décide donc maintenant de descendre tous les deux et de porter l'âne sur leur tête. Quand il porte l'âne, on leur dit, mais franchement, comment est-ce que vous pouvez être aussi bête au point de vous retrouver à porter un âne sur votre tête ? C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, la personne trouve le moyen de critiquer. Il y a des gens comme ça qui, par jalousie, vous critiquent exagérément. Et quand vous avez une audience, comme moi par exemple sur les réseaux, eh bien il est évident de voir les attitudes des personnes jalouses. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur une idée ou sur un concept et ils peuvent écrire un commentaire pour l'expliquer, pour l'expliciter. Il n'y a aucun problème avec ça. Les jaloux, en général, ce sont les personnes qui détestent tout ce que vous faites sans aucune raison. Il y a par exemple des gens sur cette chaîne qui sont spécialistes pour mettre des dislikes avant même qu'une vidéo ne paraisse. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fait ta vidéo. Ils n'ont rien vu de la vidéo. Ils ne savent rien de ce que tu vas dire. Ils ont quand même déjà mis « je n'aime pas ». C'est une preuve de grosse et grande jalousie. C'est une très grosse preuve de très, très, très grande jalousie. Et les gens qui sont actuellement en train de vous critiquer exagérément, en fait ce sont des gens qui sont jaloux de vous. Comprenez-le ainsi et éloignez-vous de ces personnes-là. Mettez-les de côté simplement et continuez votre vie aussi simple que ça. Vous vous rendez compte qu'avec le temps, elles n'avanceront pas. Parce que la jalousie, ce n'est pas un moteur de réussite. Tout comme le ressenti. Ce ne sont pas des moteurs qui permettent à quelqu'un de réussir quoi que ce soit dans la vie. Donc vous allez vous rendre compte que les années vont passer, ces personnes seront toujours dans le même environnement, à toujours critiquer les gens, à toujours être négatives par rapport aux autres, ainsi de suite. Et elles-mêmes ne progresseront pas. Simplement parce que la jalousie n'est pas un moteur de réussite. La huitième et dernière caractéristique que je veux que l'on aborde sur les personnes jalouses ici, c'est que ce sont les personnes qui ne sont jamais à vos côtés quand vous célébrez vos réussites. Quand vous avez quelque chose qui vous arrive d'heureux et que vous voulez le partager avec les personnes, ces personnes-là s'arrangent toujours pour ne pas être présents. Le jour où vous célébrez votre réussite à un examen, elles ne sont pas là. Vous célébrez votre promotion, elles ne sont pas là. Vous célébrez un baptême chez vous, elles ne sont pas là. Vous célébrez une naissance, elles ne sont pas là. Certaines-mêmes ne sont pas là. À votre mariage ! Vous leur demandez ce qu'elles étaient en train de faire. « Ouais, j'avais du travail à rendre. » Ah ah ! Tu avais du travail à rendre qui t'empêchait de venir à mon mariage. C'est-à-dire, les raisons qu'ils vont vous donner pour expliquer qu'ils ne sont pas là sont tellement stupides que vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des personnes qui n'étaient pas juste à l'aise à l'idée de venir à un endroit là où on est en train de vous célébrer. Venir et voir que les gens sont en train de vous applaudir, que les gens vous mettent en haut, que les gens vous complimentent. Les mettent tellement mal à l'aise qu'ils ne sont pas capables de masquer leur colère et leur jalousie préfère se dire « je ne viendrai pas ». Et donc, ils vont trouver un tas de subterfuges pour vous justifier leur absence ce jour-là. Ce sont des jaloux ! Ce sont des jaloux ! Et je terminerai avec ça. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ces huit catégories de personnes, débarrassez-vous d'elles parce que d'elles ne pourra sortir aucun fruit positif pouvant vous conduire vers votre propre succès. Et vous n'avez pas de temps à gérer les gens qui vont pourrir votre environnement. Parce que, souvenez-vous-en, la majorité des personnes qui vous entourent détermineront jusqu'où vous pourrez aller dans la vie. Et si vous êtes entouré de personnes qui vous veulent du mal, il est évident que vous ne pourrez pas aller bien loin. Parce qu'à la première occasion, ces personnes-là ne manqueront pas de vous ramener vers le bas et de vous faire le plus grand mal possible. Donc, maintenant vous le savez, soyez fort, soyez forte, soyez ferme et courageux là-dessus et séparez-vous des personnes qui ne sont pas en train de travailler avec vous au succès. Voilà ce que je voulais vous partager. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, avec quel profil vous êtes d'accord, quel profil vous reconnaissez peut-être, quelles décisions vous avez prises par rapport aux personnes jalouses ou alors, quelles sont d'autres très caractéristiques des jaloux que je n'ai pas citées ici. On en parle dans les commentaires. Partagez la vidéo parce qu'elle peut aider des gens à ce qu'ils ouvrent leurs yeux et se rendre compte qu'en fait, ceux qu'ils appelaient ma copine, mon pote, étaient en fait des gens autour d'eux qui ne voulaient pas réellement leur bien. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada